Je suis Manon Arnaud et je suis enseignante à mission de conseil pédagogique en histoire-géographie et je suis aussi membre du comité d'éducation au développement durable de la zone Afrique centrale. Et donc à ce titre, j'interviens en tant que formatrice pour accompagner les équipes et les établissements qui entrent dans une démarche de labellisation d'éducation au développement durable. Ma première mission consiste à accompagner les équipes éducatives dans la démarche de labellisation d'éducation au développement durable et pour cela, j'ai commencé par expliciter auprès des équipes qui le souhaitaient le formulaire de labellisation. Quels sont les attendus ? Comment réfléchir sur la transversalité des actions ? Comment recenser les actions et les projets et les mettre en cohérence ? Comment montrer que l'établissement est dans une phase d'engagement sur ces questions de développement durable et autour de quels objectifs de développement durable chacune des actions ou chacun des projets s'articule pour justement obtenir un niveau de labellisation ? En échangeant avec les équipes, je cherche à faire émerger quel est le lien, quel est le fil conducteur qui articule toutes les actions et les projets qui sont mis en œuvre dans l'établissement et comment faire émerger la transversalité à la fois des questions de développement durable mais aussi de travail sur les compétences. Donc pour être très concrète, finalement, si vous prenez l'exemple du lycée français Blaise Pascal à Libreville, vous aviez cette année deux projets qui étaient menés sur le même niveau sixième mais avec des équipes différentes et des classes différentes. D'un côté, on avait un projet qui travaillait sur la ponte des tortues sur les plages de Libreville, donc les interactions entre la biodiversité et les activités humaines. Et d'un autre côté, vous aviez un travail entre les professeurs de lettres et les professeurs d'histoire-géographie sur Libreville 2050 ou comment agir sur Libreville pour en faire une ville durable à moyen terme. Et donc si on regarde bien, vous avez ici deux équipes qui travaillent le même type de compétences, qui travaillent la citoyenneté de leurs élèves à travers des questions de développement durable mais avec deux objectifs de développement différents, celui sur la biodiversité et celui davantage sur l'aménagement urbain. Mais on peut en fait connecter tout ça et l'articuler pour travailler sur la construction citoyenne des élèves, la réflexion autour de ces questions-là. Donc travailler à partir du formulaire et en échangeant avec les équipes consiste à faire émerger finalement l'articulation entre toutes ces actions pédagogiques. Autre point important dans le travail avec les équipes, c'est comment faire entrer la démarche de développement durable dans le quotidien de l'établissement. C'est-à-dire que les actions pédagogiques ou les projets pédagogiques parfois ouvrent sur ce qui se passe dans le reste du monde mais il est aussi important de mener avec les élèves une réflexion sur l'action qu'on peut mener à son échelle et à l'échelle de l'établissement. Donc comment faire entrer l'établissement dans une démarche de développement durable, comment s'interroger sur les pratiques quotidiennes et les faire évoluer. Donc là je vais me baser encore sur un exemple très concret. Vous avez le lycée français de Cotonou au Bénin qui a travaillé avec le personnel de la cantine justement sur le gaspillage alimentaire et donc sur cette question de justement comment nourrir les humains, comment éviter le gaspillage, comment être durable dans la consommation et notamment la consommation alimentaire. Autre point important pour développer cette culture commune de l'éducation au développement durable, c'est ouvrir un petit peu le champ des objectifs de développement durable. L'ONU en a décrit 17 et souvent les projets et les actions pédagogiques s'articulent un petit peu toujours autour des mêmes thématiques qui sont très porteuses et qui fonctionnent très bien et qui donnent lieu à des projets qui sont souvent très intéressants et très fédérateurs autour des questions du recyclage, du déchet, de la biodiversité, des jardins, etc. Et bien l'accompagnement en fait du comité de zone d'éducation au développement durable consiste à essayer d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et ouvrir aux autres objectifs de développement durable en travaillant avec les équipes sur des questions telles que l'inégalité entre les hommes et les femmes, sur les questions de santé, sur les questions de conservation culturelle ou encore sur les inégalités entre les êtres humains. Enfin, à moyen terme, ce qui est prévu de se développer à l'échelle du réseau et bien c'est de mettre justement en réseau les différents établissements d'une zone c'est-à-dire de sortir de l'échelle de l'établissement dans les actions, dans la réflexion et d'essayer de mutualiser les pratiques et les bonnes idées entre les établissements mettre en communication les équipes pédagogiques, les éco-délégués ça fait aussi partie des missions du comité d'éducation au développement durable d'une zone et notamment c'est le travail de coopération entre le référent et les différents formateurs qui vont intervenir sur ces questions d'éducation au développement durable.